Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de la grande aventure PAL World. Aujourd'hui, après avoir fait quelques petits épisodes de découverte, il est grand temps de partir à la véritable aventure PAL World, étant donné que cette aventure, on sera en multijoueur. Il est donc temps de recapturer nos premiers PAL et de reprendre cette aventure en main, à commencer par ce petit chiquipiqui qui est désormais capturé. Bah tiens, toi aussi tu vas rejoindre mon équipe, arrête de courir, viens par ici ! Et voilà, magnifique. Après très honnêtement, ce Fox Park de niveau 6 annonce plus intéressant que nos vulgaires poules, il est donc temps d'essayer de le capturer. S'il veut bien arrêter de courir, allez viens par ici, et s'il te plaît ne me mets pas en feu. J'ai pas l'intention de mourir aujourd'hui, donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe... Aïe 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 ! Que ça se passe bien ! Ok, il est temps d'essayer la capture, on a très peu de chances. Une chance sur deux à peu près ! Ok, 64% de chances de capture. Est-ce que la chance est de notre côté ? Oui ! Excellent ! On a donc capturé notre première créature assez intéressante. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Palworld, il s'agit d'un jeu de survie dans un monde appelé Palpagos et qui est peuplé de créatures qu'on appelle des Pâles, qui ressemblent étrangement à des Pokémon. Et d'ailleurs, leur façon de les capturer avec des sphères, ça me rappelle vaguement quelque chose. D'ailleurs, la zone dans laquelle je suis, il y a énormément de Pâles de bas niveau et je pense que c'est l'occasion ou jamais de se faire une première petite équipe qui nous servira par la suite. Alors avant, il va me falloir un petit peu de textile et un petit peu de pierre, histoire de me faire un arc. Et ensuite, je pense qu'on va être le meilleur chasseur de l'île. J'ai d'ailleurs l'immense plaisir de vous annoncer qu'on partage cette aventure avec Scale et quelques mésaventuriers. Et ça, honnêtement, ça fait plaisir. Enfin, une aventure en multi sur Palworld. D'ailleurs, les serveurs commencent peu à peu à émerger et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en parlant de serveurs, je vous mets un lien dans la description vers mon partenaire Gportal qui est un hébergeur absolument incroyable et surtout pour Palworld. Donc si vous aussi, vous avez envie de créer votre petit serveur, n'hésitez pas à passer par ce lien. Vous aurez 10% de réduction sur vos serveurs et vous pourrez inviter jusqu'à 31 de vos amis. Vous y compris, ça fait 32. Maintenant qu'on est équipé, je crois qu'il est temps de partir à la chasse aux pales. Et ce Goomoss de niveau 5, il fera parfaitement l'affaire pour commencer. Et c'est une capture, cool ! Un petit pengoulette dans mon équipe, je dirais pas non. Par contre, les chances de le capturer sont beaucoup plus faibles. On espère avoir de la chance, s'il vous plaît. 85%. Et let's go ! C'est une capture et c'est une sphère gâchée aussi. Par chance, on en trouve souvent par terre et ça, c'est plutôt cool. Petit crémisse, viens par ici, je te veux dans mon équipe aussi. Oui, on capture tout ce qui bouge, littéralement. Allez, encore une petite flèche et je pense qu'on va partir sur sa capture. Alors, par contre, il y en a d'autres, je crois, des crémisses. Oh ! Est-ce que vraiment tu veux m'attaquer, toi, là-bas ? Allez, vas-y, tu sais quoi ? Tu vas me donner ta laine. Oh, eh bien, belle surprise, j'ai trouvé mon premier oeuf. Eh bien, écoutez, on va le ramasser et à l'occasion, on le fera incuber. Et que diriez-vous d'avoir cet adorable petit Leaf Monk également dans notre équipe ? Eh bien, écoutez, c'est parti. On va le flécher pendant qu'il est en train de se noyer dans l'eau. Est-ce que tu m'attaques ou est-ce que tu fuis ? Bon, peu importe, je veux te capturer. Allez, arrête-toi, ça se passera bien pour tout le monde si tu t'arrêtes. Non, 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 ne va pas là-bas, ne va pas... Oh, sans déconner ! Allez, vas-y, tu sais quoi ? Capturation du Leaf Monk. Et pendant ce temps-là... Toi, je te veux aussi. Allez, une dans les pieds. Et let's go ! Cool ! Bien, maintenant que notre fine équipe est prête, il est grand temps de trouver un endroit où s'installer. Et clairement, là où je suis, ça ne m'inspire pas beaucoup. Donc, on va essayer de se déplacer un petit peu plus. Je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait pour s'installer. La zone, elle est plate, elle est vaste. Il y a une tour pour XP juste à côté. Il y a un camp de braconniers. Il y a quelques donjons. Il y a toutes les ressources aux environs. Honnêtement, je crois que ça serait vraiment pas mal de se poser par ici. Et pour ça, on va poser notre ordinateur au centre de notre zone. Alors, on voit le rayon de la zone. L'idée, c'est que ça n'aille pas trop dans l'eau. Eh, il est vraiment très, très vaste, hein, le rayon. Oh, c'est excellent ! Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? On va le poser ici. Et ensuite, on avisera. En attendant, il est temps de construire l'ordinateur. Et d'ailleurs, excellente nouvelle, je viens de trouver notre deuxième oeuf à proximité de notre camp. Ce qui signifie qu'il peut y avoir des oeufs un petit peu partout dans la région. Et ça, c'est cool. En attendant, eh bien, écoutez, je crois qu'il est temps de farmer un petit peu, histoire de construire notre maison. Bon, ça y est, j'ai construit ma première maison qui n'est pas très, très belle pour l'instant. Mais ça fera amplement l'affaire pour les débuts d'aventure. Et on l'améliorera d'ici peu. En attendant, j'ai déployé mon long ball sur le camp qui m'a aidé à construire les lits pour pâles. Il est temps de faire un petit stockage et de monter le niveau du camp, histoire d'avoir plus de pâles pour m'aider. Et histoire d'avoir aussi plus de ressources et peut-être, pourquoi pas, par la suite, avoir plus de camps également. Non mais sans déconner, il se passe quoi là dehors ? Il y a un chat qui est en train d'exploser notre camp. Non mais attends, attends, mais il est fou lui, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui... Mais ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Mais ! Mais vraiment ! Il est complètement taré lui, c'est pas possible ! Mais ! Mais c'est... Sans déconner, il a tout pété nos structures ! Et j'y crois pas, eh ! Bon, bah au moins ça c'est fait. D'ailleurs, j'ai commencé à faire une petite extension de la maison, de ce côté-là. Alors vraiment, pour l'instant c'est pas bon ici. Mais du coup on a une entrée un peu avancée ici. Et là, ça commence à être un peu plus correct. Après bon, la construction, on peut pas non plus faire des miracles. J'étais tranquillement en train de travailler sur le camp quand un petit colporteur est venu sonner à ma porte. On va regarder un petit peu ce qu'il vend. Ok, il vend des capacités à prix d'or. Autodestruction pour 5000 sous. Eh bah j'en ai pas autant, je sais même pas combien j'en ai. J'en ai 678. Eh bah c'est déjà pas mal en vrai. Qu'est-ce qu'ils vendent ? Ils vendent du cuir, de la laine, des eaux, des baies, du pallium. Oh bah écoutez, on va acheter 2-3 petites ressources. Histoire de lui faire plaisir et qu'il nous foute la paix surtout. Bah vous savez quoi ? On va essentiellement acheter du cuir. Et de toute façon, on n'a plus de soutien. Je t'achète un oeuf aussi, c'est cadeau. Allez, à bientôt ! Eh bien voilà un camp bien avancé. On a une maison, on a un endroit pour les pales, on a de quoi farmer du bois, de la pierre à gogo. Eh bah écoutez, ça fait plutôt plaisir. Je ne vous ai d'ailleurs pas parlé de l'objectif principal de cette aventure qui est de finir le jeu à 100% parce qu'au-delà de faire tous les boss, toutes les arènes, j'ai décidé de capturer absolument toutes les créatures d'XP au maximum et surtout d'avoir un camp aussi au maximum, d'avoir tous les succès du jeu. Eh bah écoutez, on a de quoi voir venir mais je pense que ça va plutôt le faire. Toi, tu viens dans mon équipe s'il te plaît ? Voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous faites ? Sans déconner, c'est ça des braconniers ? Non mais attends ! Allez, surprise ! Allez, dans les fesses ! Incroyable ! Non mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont un problème là, c'est pas possible. Euh, monsieur ! Oui, j'ai envie d'essayer de vous capturer. On ne sait jamais, on sera malentendu ! Non, non, mais vraiment, faites un effort ! Allez, allez, avec un peu de chance ! Avec un peu de chance, on aura un braconnier dans l'équipe ! Ça fait plaisir ! Eh bah je suis très content ! Voilà, oui, alors dans ce jeu, je vous l'ai pas dit, mais on peut capturer aussi les humains. Enfin, bon, pourquoi pas après tout, hein ? Y'a pas que les créatures qu'on peut capturer. Ouh là 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 là, ça sent pas bon ça par contre ! Eh bah écoute, euh, ne m'attaque pas trop fort, s'il te plaît, parce que c'est moi qui vais t'attaquer ! Et essayez de t'apprivoiser, parce que tu as l'air quand même assez stylé. Euh, un peu costaud sur les bords, j'ai l'impression. Allez, encore un petit coup ? Oh non ! C'était le coup en trop ! Bon, bah écoutez, on va essayer d'en trouver un autre. Euh, tant pis pour lui. J'espère en tout cas que ce format d'épisode vous plaît bien. C'est des épisodes un petit peu plus complets, avec plus de contenu, plus de péripéties dedans. Et d'ailleurs, on va passer un niveau avant d'affronter ces... Ces créatures qui sont clairement en train de me fuir. Bon, peut-être que sans arc, c'est peut-être pas le bon bail, hein ? On va essayer de trouver autre chose. On va essayer de descendre par ici, et voir s'il n'y a pas d'autres créatures. D'ailleurs, si vous êtes hypés par cette aventure, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour encourager cette série. En tout cas, moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, j'ai hâte d'avancer et de voir un petit peu ce que le jeu nous réserve. Ah, ça y est, je me suis enfin fait une tenue. Fini de se balader à poil. D'ailleurs, j'ai voulu crafter le schéma qu'on a trouvé dans un coffre. Malheureusement, pour le faire, il nous faut des pièces d'anciennes civilisations. Et pour ça, il va falloir qu'on affronte des boss. Ça va pas être tout de suite. Je pense, d'ici le prochain épisode, ça devrait être fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant, on va stocker ce schéma très précieusement. Et on va continuer à explorer un petit peu le monde. Voir un petit peu ce qu'on peut trouver d'intéressant. Je suis level 10. C'est Melpacas en level 9 et 10. Je me dis que c'est l'occasion ou jamais d'essayer d'en attraper un. Bon, à choisir, on va essayer de faire le level 10. Quoique, celui-ci, il a l'air... Oh, bah, vous savez quoi ? On va faire celui-ci. On va faire celui-ci. Allez, on va mettre quelques têtes encore. Allez, une dans le corps. Une deuxième dans le corps. Une troisième. On va aller faire le level 10. Merde, je voulais pas le tuer. Oh non, je suis dégoûté. Bon, allez, on va passer au suivant. Petit, 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 petit. Allez, viens par ici. Voilà, parfait. On va essayer d'esquiver par contre... Est-ce que tu es en train de faire là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah d'accord, tu es en train de m'attaquer. Oui, bon, bah pardon. Ok, jusque-là, tout va bien. Ok. Petite flèche, petite flèche, petite flèche. Ah, non, non, non. Non, 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 non. Ok. Allez, vas-y, encore une dans les fesses. Allez, une toute petite. Voilà, magnifique. Et du coup, une sphère verte que l'on a trouvée dans un coffre, je crois. Ça devrait suffire pour l'apprivoiser. Allez, let's go ! Incroyable ! Une nouvelle créature dans notre équipe. Et il en faut encore 12 pour le tuto. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va capturer tout ce qui bouge. C'est parti. Oh. Oh la 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 la, le roi de la capture magnifique. Deux crémices supplémentaires dans l'équipe. Allez, cette fois, je t'apprivoise que tu le veuilles ou non. Allez, encore une dans la tête. Ok. Allez, viens par ici. Fais-moi une charge. On va peut-être prendre d'ailleurs une arme de... Oh, quoi, quoi. Allez, une petite flèche dans les fesses. Non, mais c'est pas vrai ! Mais je fais que les tuer. Mais c'est pas possible, ça. Bon, allez, petit coffre. Ça remonte le moral. Et toi, 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 tu viens ici. Bonjour, toi. Qu'est-ce que tu es moche. Et d'ailleurs, ton nom... Euh... Fouac. Ouais, tu enlèves le A. C'est un peu bizarre, hein. Bon, allez, tu sais quoi ? Viens par ici. Hop. Et ça, c'est cadeau. Alors, j'aurais plus de chances de le capturer si je lui visais pas la tête de face. Hein. Il y a le bonus de revers si on le capture dans le dos. Mais bon, ça a l'air de bien se passer. Euh... Pareil, les petits crémices. On va vous capturer, histoire de faire ma petite suite. Et je n'ai plus de flèche. Eh bien, on va te finir à la hache. T'es là, barbare. Non. Oh, oh, oh. OK. 100% de chance de capturer. Magnifique. On esquive. Allez, viens par ici, toi. Bim ! Allez, c'est parti. Ne pas tuer. Ne pas tuer. Ne pas tuer ! Oh, sans déconner. Oh, il y a un gros œuf là-bas. Oh, ça, c'est intéressant, par contre. On va aller le récupérer. Un œuf mouillé. Bon. Eh bien, je suppose que c'est une créature haut située à l'intérieur. Bon. Ce sont des sangliers volants, cette fois-ci. Ça devrait bien se passer. Pourquoi ils volent ? Mais... Mais pourquoi tu voles ? Bon. Il y en a deux. Il y en a bien un que je vais réussir à capturer, non ? Allez, viens par là, toi. OK. Oh. OK. Magnifique. Le deuxième. Allez, encore une flèche. Encore une flèche, mais pas dans la tête. Pas dans la tête. Oui, le cochon volant. Le cochon volant. Est-ce que je peux encore en mettre une ? Oh, cool. Et c'est parti pour une capture. 70%. Allez. On y croit. Oui. Oh, on a fait les deux. Magnifique. Et il y a un petit vixi. Il y a deux vixi par ici. Ça aussi, ça m'intéresse. Oui. Alors, par contre, ça m'intéresserait de viser aussi. Il me reste, par contre, plus qu'une sphère. Donc... Allez, encore une petite flèche. Voilà. OK. Et toi, par contre, tu meurs. Yeah. Allez. Oui, let's go. Et on est passé level 12. Incroyable. On avance super vite. Et ça, c'est cool. Comment ça ? Braconnier nouvelle recrue. Oh, je crois qu'il est temps pour moi de lui souhaiter la bienvenue. En plus, il est en train d'attaquer un mec, là. Oh, toi. Tu ne tueras pas ce mercenaire. C'est moi qui te tuerai avant. Oui, oui, je suis là-haut. Oui, juste ici. Et... Bram. Bon. C'est quoi ce petit mercenaire qui ne se défend pas ? En plus, il a l'air bien armé et tout, là. Bonsoir. Merci pour ton aide. C'est une catastrophe au niveau de la sécurité en ce moment. Non, 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 non. On ne va pas faire ça. On va éviter de faire ça. Oh, bonsoir, toi. Toi, je te veux dans mon équipe. Oui, de toute façon, tu vas m'attaquer. Donc, je suis obligé... Oh, j'ai... Oh, d'accord, 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 d'accord. On va sortir la hache, évidemment. Nous n'avons plus de flèches. Allez, viens par là. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai vraiment un problème avec eux. C'est pas possible, ça. C'est vrai que de loin, ma maison, c'est sacrément imposant, hein. On dirait une vieille grange jusqu'ici. Bon, écoutez, ça sera amélioré, c'est promis. Pour l'instant, c'est un prototype. Et surtout que la construction, pour l'instant, ne peut pas faire grand-chose, grand-chose. Donc, on fait avec... Par contre, petite Pengoulette, veux-tu bien être mon 29e PAL dans mon équipe ? Oh, ça ferait plaisir, ça. Allez. Non ! Je le savais. Je le savais que c'était le coup de trop, ça. Bon, je vais aller faire des flèches. Et ensuite, on va attaquer la suite. Au niveau des technologies, qu'est-ce qu'on a débloqué ? Déjà, un établi de qualité, on va pas dire non. Une armure en fourrure, ça attendra peut-être. Par contre, les outils en métal, alors ça, clairement, ça m'intéresse. Petite table pharmaceutique archaïque, pourquoi pas. Des petites plantes décoratives, ça sera toujours joli. Et pour l'instant, on va se contenter de ça, je suppose. Et je viens de trouver les deux derniers PAL de mon équipe pour avoir les 30 premiers. Eh bien, écoutez, on va s'attaquer à ces petits Fox Park. Allez, on va pas les tuer, cette fois. Oh, s'il te plaît. Pas dans la tête, pas. Mais bordel ! Mais c'est pas possible. Mais non, mais sans déconner, mais vous êtes trop faible aussi. Ok, ok. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est la capture, c'est la capture. Oh, toi. Toi. Non, pas toi, l'autre. Non, mais sans décoller. Allez, vas-y. Là, ok. Une tête. Oui. Et c'est parti, let's go. On en a capturé 30. Je crois. Oui, on en a capturé 30. Magnifique. Et si on regarde le PAL d'Aix, eh bien, ça avance. Nombre de rencontres, 26 différents. Et on en a capturé 13 différents. Eh bien, c'est plutôt cool. Il est désormais temps de réfléchir à qui c'est qu'on va déployer sur le camp. Alors déjà, le petit Vixi, ça va être intéressant par la suite. Vous allez voir pourquoi. On va également mettre en place le petit Leaf Monk, qui est un bon farmer de bois. Les Rushors pour la pierre, ils sont plutôt cools. On va prendre celui-ci. Il est sérieux. D'ailleurs, on peut regarder les compétences passives. Et c'est comme ça qu'on détermine si une créature, elle est intéressante ou pas. Lui, il est grossier. Lui, il est insolent. Lui, il est motivateur. Eh bien, let's go. Motivateur. C'est parfait. Au niveau des deux petits pingouins, on a un Soumy et un Force Tellurique. Ben, rigolé. Mais je crois que nous allons partir sur le Soumy, en vrai. Hein ? Après tout, il est là pour travailler. Qui travaille, bordel ? Et puis sinon, qui c'est qu'on peut sortir ? Le Lamb Ball, il est plutôt pratique aussi. Et, 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 et. On va choisir un petit dernier pour la route. On va prendre... Eh bien, vous savez qui ? Le Cativa Chef d'Abattage. C'est parfait. Oh, mais c'est parfait. Regardez-moi cette exploitation de créatures. Comme ils farment de la pierre et celui-ci, ils farment du bois. C'est parfait. On a un petit coffre ici. Comme ça, ils peuvent directement stocker tout à l'intérieur. D'ailleurs, le petit Lamb Ball, d'ailleurs, qui est en train de faire des petits allers-retours. Il va falloir d'ailleurs mettre un lit supplémentaire. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on a tout pour ? Oui, on va en placer un par ici. Ça sera parfait. On essaye d'être droit, mais si on n'est pas droit, on va pas faire des miracles non plus. Ok, eh bien, c'est parti. Place à la construction. Peut-être que de dehors, ma maison, elle est moche. Mais je veux absolument que de l'intérieur, elle soit jolie. Et c'est pour ça qu'on s'attaque à un petit peu de déco. A commencer par ce bar. Eh, sans déconner, est-ce qu'on peut passer derrière ? Oui, cool. Par contre, c'est dommage que ça fasse pas ce stockage. Parce qu'il y a quand même des petits placards. Ça aurait été un peu plus cool que ce soit possible. Mais, écoutez, on va faire avec. Eh bien, ça fait plaisir, tout ça. Eh, petit intérieur cosy avec plusieurs pièces et tout. Une chambre à l'étage. En dessous, on a une autre pièce qui servira de remise, sans doute. En tout cas, c'est cool. Ça avance plutôt bien. Quant à nous, eh bien, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. C'est une sorte de petite mise en bouche de cette aventure. Prochain épisode, on va s'attaquer à notre première arène. Arène, d'ailleurs, qui est juste à côté, juste derrière la maison, là-bas. J'ai très hâte d'aller affronter ce boss. On va également faire quelques petits donjons, quelques captures supplémentaires. Et continuer à améliorer le camp. En tout cas, voilà, c'est le programme. Bon, on est sur serveur. Ça se ressent un petit peu. C'est pas encore complètement stable, le jeu. J'ai hâte que ça le soit. Histoire qu'on puisse jouer sereinement. Il y a quelques petits rollbacks. Je crois que ça s'est pas trop ressenti durant l'épisode. Excepté peut-être les sangliers volants. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Nous, on se retrouve très vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bye bye, tout le monde. Et je crois que je peux vous dire au revoir avec une petite danse. Ouais, je suppose. À bientôt.